Peut-être pour structurer mon propos, je retiendrai l'idée qu'on peut finalement avoir un point de vue interne sur ce qui constitue une école, des éléments constitutifs que pourrait être la figure d'un ou des maîtres, des leaders disons, des élèves, un programme scolaire. Il y a aussi une figure dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est la figure du traître, le traître qui quitte l'école. Puis aussi le point de vue externe, c'est-à-dire le regard extérieur finalement à ce qui va identifier une école, alors même que parfois les personnages qui constituent l'école ne se revendiquent pas comme tels. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec une des écoles que je vais exposer ici de ce point de vue-là. Donc le point de vue externe, c'est aussi ce qui permet de contribuer à construire une unité finalement supposée, imputée à un ensemble de personnages ou un ensemble de thèses. Donc c'est de ce point de vue externe que je vais aborder la question des écoles, de deux écoles françaises relative à l'interprétation des textes juridiques, donc la dite école de l'exégèse que je vais opposer ici à la dite école de Nanterre aussi, développant une théorie réaliste de l'interprétation. Ces deux écoles, elles sont très éloignées dans le temps, à peu près, enfin plus d'un siècle et demi les séparent, et tous semblent les opposer, en tout cas tous les opposent, leurs thèses, leurs structures, leurs positions institutionnelles. D'un côté, donc l'école dite de l'exégèse, du point de vue interprétatif, s'inscrit dans un courant qu'on peut appeler une interprétation dite connaissance. Elle présuppose qu'un sens véritable des textes existe, et s'il ne se donne pas clairement, il peut être retrouvé à l'aide de certaines méthodes, essentiellement celle de l'intention de la recherche de l'auteur, et celle d'un sens littéral des mots. Donc, cette école est associée aux rédacteurs du Code civil et des praticiens aux professeurs de droit qui ont repris et diffusé les principes du Code. Toutefois, cette école est moins homogène, est moins simple d'identification qu'on a pu le dire. Cette école s'est diffusée dans un temps plus long que celui de l'immédiate rédaction du Code civil, également dans l'espace. On peut retrouver des juristes prônant les méthodes de l'exégèse dans d'autres lieux. L'école de l'exégèse également, et si elle peut être identifiée à des individus, présente aussi la complexité que ces individus ont pu évoluer dans leurs méthodes et dans la rapproche du travail scientifique. Donc, finalement, une école qui est plus hétérogène et dont on discute aujourd'hui, encore une fois, la pertinence même de l'appeler école. Alors, deux siècles plus tard, de l'autre côté du périphérique parisien, il y a une école qui a été nommée ainsi, l'école dite de Nanterre, alors qu'il est beaucoup plus modeste dans son nombre, dans ce qu'il en compose, dans son rayonnement aussi. Et peut-être qu'elle est, de ce point de vue-là, plus homogène. Elle est profondément ancrée, localisée, au quatrième étage du bâtiment F d'Issimone Veil depuis trois mois à Nanterre. On peut dire qu'on peut identifier un maître, Michel Treper, des disciples. Hormis le fait qu'elle se soit située à Nanterre, en tout cas formée dans le giron de Nanterre, il y a des disciples qui ne sont plus à Nanterre pour des raisons académiques. Sur le fond, la théorie réaliste de l'interprétation, prônée par Michel Treper, a pour ambition de s'opposer, donc là on retrouve peut-être un critère d'école, il y a une opposition, là celle-ci elle est assumée, à ce qu'il identifie être les théories de l'interprétation dominante en France à cette époque, et donc qui sont dans peut-être la lignée de l'exégèse, fondée sur cette interprétation dite connaissance. Donc l'opposition de Michel Treper est au contraire de présenter l'interprétation comme un acte de volonté, c'est-à-dire un choix libre parmi de multiples significations possibles. Le texte lui-même ne soumettrait l'interprète à aucune obligation de sens, le sens est construit par l'interprète, il ne s'impose pas à lui. Alors la source intellectuelle principale de Michel Treper dans sa théorie de l'interprétation, même si finalement ce sont des théories qu'on retrouve dans multiples courants, philosophiques ou linguistiques, mais sa source principale c'est Hans Kelsen et le dernier chapitre de la seconde édition de la théorie pure du droit, avec la double opposition entre l'interprétation scientifique et l'interprétation authentique, et l'interprétation connaissance et interprétation acte de volonté. Dernier point rapide dans la situation de ces écoles par rapport à l'autre, alors que l'école de l'exégèse a développé sa doctrine de l'interprétation à partir des lois, à partir du code, la théorie réaliste de l'interprétation a plutôt été développée à partir de l'interprétation des textes constitutionnels. Alors en général, mais pas toujours, la théorie réaliste de l'interprétation est mal comprise ou mal perçue par certains praticiens, ou peut-être est-elle bien comprise et c'est pour ça qu'elle est mal perçue. Certains y trouvent une vision parfois décalée avec leurs pratiques qu'ils estiment sincèrement subordonnées à des textes qu'ils ont à appliquer. Mais cette position, cette opposition, qui a souvent été rencontrée par la théorie réaliste de l'interprétation, n'est pas unanime. Il y a au contraire parfois des acteurs qui au contraire se sont pleinement reconnus dans les ouvertures que peut donner la théorie réaliste de l'interprétation et sa prolongation que j'exposerai ensuite qui est la théorie des contraintes juridiques. Et donc, ils se sont reconnus dans le fait qu'ils disposent finalement d'une capacité stratégique, une capacité de construction avec les textes juridiques. Alors comment, en un siècle et demi, on en est arrivé à la théorie réaliste de l'interprétation ? J'irai donc peut-être plus rapidement pour l'école de l'exégèse puisque c'est assez bien connu. J'ai essayé d'exposer les thèses saillantes de ces juristes, en tout cas les thèses qu'on leur apporte, pour montrer comment la théorie réalise de l'interprétation et ensuite la théorie des contraintes juridiques à essayer d'en prendre le contre-pied et en fait, quelles sont les alternatives qu'elles proposent à cette école. Un petit retour sur les thèses saillantes imputées à l'école de l'exégèse qui sont discutées et à laquelle s'oppose la théorie réaliste de l'interprétation. On peut, de façon simplifiée, mettre en exergue quatre thèses ou quatre caractéristiques idéales typiques. Tout d'abord, première caractéristique, l'école de l'exégèse propose un mode de présentation des codes fondé dans un premier temps sur la répétition. Tout se passe comme si le code était un ensemble parfait, complet, qu'il se suffit à lui-même et finalement, la première attitude, réflexe des juristes lorsqu'ils ont à présenter ce code, c'est d'en répéter les phrases, de présenter les articles. Les premiers manuels là-dessus sont assez significatifs, article par article. Alors, si je veux faire un petit parallèle avec certaines méthodes contemporaines, finalement, c'est une méthode qu'on retrouve assez souvent lorsqu'une loi vient d'être adoptée. Si vous prenez n'importe quelle revue juridique et qu'on livre un commentaire, les premiers réflexes, c'est de représenter la loi de façon, sans doute avec un autre ordre, avec des simplifications, puisque les écritures des lois sont souvent aujourd'hui complexes complexes et hachées, mais on est souvent très proche du texte lui-même. Donc ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est imputer à l'école de l'exégèse une technique d'interprétation ou des méthodes d'interprétation avec l'idée principale, c'est que le texte peut être clair et l'interprétation, comme c'est bien connu, ne commence que quand le texte cesse d'être clair. Donc en cas de difficulté de démarche, la recherche de l'intention de l'auteur, la lecture des travaux préparatoires, la recherche des auteurs du code, en l'occurrence, et sinon, une étude littérale du sens commun des termes. Donc il est ensuite réputé qu'une fois clarifié, les textes peuvent servir de point de départ à des raisonnements logiques, essentiellement déductifs, qui peuvent aboutir à des conclusions irréfutables. Finalement, le juriste ici se présente comme un pur géomètre. Il a ses prémices, ses axiomes clairs, et il en tire des conséquences qui elles-mêmes seront claires et indiscutables. Troisième idée-force, troisième caractéristique, rapidement, la répétition ne suffit plus. Alors rapidement, sous l'effet notamment des décisions juridictionnelles. Et donc, le travail scientifique va se prolonger par une montée en généralité, par la formulation de principes ou de synthèse. La formulation de principes et de synthèse a souvent un triple but, à la fois pratique, avoir une connaissance finalement plus rapide de ce que peut dire le code, une connaissance, elle a aussi une visée scientifique, étudier le code et ses applications, et elle a aussi une visée pédagogique. C'est plus rapide, plus significatif envers des étudiants de porter à leur connaissance les principes qui constituent, qui sont à la base du code. Alors à cet égard, s'agissant de ces principes, il y a une différence à mon sens profonde entre les principes qui sont énoncés par cette école scientifique post-code et les principes de droit naturel qui préexistaient auparavant, qui est lié, on pourrait dire, à une opposition immanence-transcendance. Les principes de l'école de l'exégèse ou de ce qu'on appelle ainsi sont finalement immanents au code lui-même. Ils se trouvent déjà dans le code, il faut les formuler. Ils ne sortent pas d'un exercice de la raison, d'un droit naturel supposé. Donc il y a, on pourrait ici dire, finalement une démarche positiviste. On part des textes pour dégager, monter en généralité vers des principes. Et ce faisant, donc on donne l'impression que l'attitude scientifique, l'analyse scientifique est neutre puisqu'elle ne crée rien, tout est déjà là. Quatrième caractéristique, ce mouvement est aussi lié à un mode de raisonnement que tout le monde connaît, le fameux syllogisme dont la fonction et comme j'y ai fait allusion d'appliquer finalement le droit au sens, appliquer au sens fort et de perpétuer au cas particulier la perfection et les principes qui sont énoncés de façon générale dans le code. Alors pour ceux qui voudraient des références qui ne sont pas au fait de tous les écrits de Michel Tropère, on peut dire que la théorie réaliste de l'interprétation, elle commence avec l'article fondateur qui est l'article qu'il a écrit dans les mélanges Eisenman sur justement la question de l'interprétation en droit constitutionnel. Donc on peut dire que la position présentée est radicale et c'est sans doute peut-être la plus radicale de toutes les théories d'interprétation disponible. Elle est en tout cas même plus radicale qu'un des complices de Michel Tropère qui est en Italie Rigardo Wassini lequel se situe davantage finalement dans ce que présentait Kelsen en termes de théorie d'interprétation. La différence est la suivante, Kelsen gardait l'hypothèse en fait d'un cadre sémantique et c'est ce que développe Wassini en disant finalement les mots ont des significations au moins conventionnelles. Il existe des communautés linguistiques qui peuvent en tout cas conventionnellement arriver à dégager un cadre sur lequel une communauté donnée pourrait se mettre d'accord sur le sens conféré à des termes sur le sens ou plutôt des sens. Il y a des sens possibles. Michel Tropère se débarrasse de ce cadre pour deux raisons au moins. Tout d'abord parce qu'il estime que pour fixer ce cadre il faut encore interpréter. Donc il y a toujours une interprétation de l'interprétation et il n'y a pas de moyen objectif de se mettre d'accord ou même de moyen intersubjectif de se mettre d'accord exactement sur toutes les limites de ce cadre. Et la deuxième raison qui est liée c'est que finalement il accepte que le pouvoir imaginatif est sans limite et donc c'est précisément pour ça en raison de l'imagination mais aussi du caractère insolite des faits des caractères inédits de certains faits que finalement on est toujours amené à faire évoluer le cadre et à lui donner un sens qu'on n'a pas pu imaginer à un instant T. Donc l'interprète c'est la conséquence et toujours foncièrement libre en principe libre la signification pour Michel Troper au double sens de sens sémantique et de statut juridique la signification des textes juridiques ne s'impose pas à lui c'est lui qui l'a créé ou l'a recréé. Alors cette thèse elle part plusieurs points tout d'abord elle part d'une critique de la fiabilité des méthodes traditionnelles de l'interprétation. Alors ici on retrouve des arguments sans doute bien connus. Première critique sur la recherche de l'intention de l'auteur d'un texte retrouver l'intention de l'auteur n'est pas toujours aisé voire elle n'est jamais aisé. Il est rare qu'un texte soit rédigé par un seul il est rare que tous ceux qui aient participé à la rédaction aient la même intention les objectifs sont parfois contradictoires les textes sont parfois et voire souvent le produit de compromis donc il y a une vraie difficulté à rechercher cette intention et à cette difficulté se corrobore je dirais une réaction de désobéissance c'est l'idée que même si on pouvait retrouver cette intention pourquoi deux siècles après il faudrait obéir à l'intention des auteurs il faut au contraire en tout cas on peut se laisser la porte pour tenir compte des évolutions économiques sociales et politiques s'agissant de la recherche du sens littéral de cette méthode là là aussi il est fait valoir qu'un mot n'est rarement univoque et que eh bien il y a toujours une multiplicité de sens et que finalement les propositions juridiques spécifiquement sont affectées d'un degré d'indétermination ce degré d'indétermination il peut être établi au moins dans deux dimensions une dimension sémantique le sens des mots mais aussi une dimension pragmatique c'est que à supposer même qu'on puisse être d'accord à un moment donné sur une signification sémantique arrêtée prise en considération du contexte dans lequel les textes juridiques sont utilisés va faire surgir des sens nouveaux ou va obscurcir le sens d'un texte que l'on croyait clair et à cela peut s'ajouter aussi le fait que les acteurs peuvent jouer avec les mots avec les règles Pierre Bourdieu avait une très belle phrase il disait le jeu avec la règle fait partie de la règle du jeu et donc le jeu est toujours possible de plus ou moins bonne foi Michel Tropère avait montré les limites des différentes méthodes d'interprétation alors en ajoutant celles que je n'ai pas discutées ici parce qu'elles n'étaient pas développées en tant que telles au moment de l'exégèse l'interprétation dite systémique donc par rapport aux autres sens du texte dans lequel l'énoncé est inscrit et il y avait aussi la méthode dite téléologique c'est-à-dire la fixation du sens en fonction du but de la fonction de l'énoncé donc Michel Tropère a essayé de montrer un fait que ces différentes méthodes arrivaient à des sens différents et donc il y a un jeu avec les textes et une stratégie dans l'usage de ces méthodes à propos de l'usage du présent d'indicatif dans la constitution française avec la fameuse phrase le président de la république signe les ordonnances jusqu'en 1986 personne s'était interrogé sur le sens de ce présent d'indicatif il a fallu que fait insolite la cohabitation surgisse pour que d'un coup une indétermination émerge alors on pourrait plus récemment donner un exemple l'exemple de cet été sur l'affaire Benalla et sur le fait de savoir si le président de la république peut être ou non entendu par des commissions parlementaires et là j'ai entendu plusieurs de mes collègues de droit et moi-même évidemment je me suis posé la question en fonction des méthodes interprétatives que l'on prend on peut soutenir les deux donc un caractère insolite des faits on n'avait pas pensé à l'affaire Benalla avant et tout d'un coup des dispositions qu'on pouvait penser claires et bien deviennent plus obscures alors la conséquence et c'était une conséquence que relevaient déjà Caïm Perelman et Lucie au bref Chiteka dans leur volumineux traité de l'argumentation c'est que le plus souvent l'impression de clarté liée à l'univocité résulte nous distille avec un peu de provocation ou de l'ignorance ou d'un manque d'imagination la clarté d'un texte ou d'une notion ne peut jamais être absolument assurée c'est eux qui parlent si ce n'est conventionnellement en limitant volontairement le contexte dans lequel il y a lieu de l'interpréter deuxième conséquence le sens supposé clairement découler de la lettre d'un texte n'est jamais que le produit d'une certaine lecture de celui-ci une lecture socio-académiquement déterminée et construite compte tenu d'habitude d'habitus je dirais encore Bourdieu de routine aussi le supposé sens clair est celui qui vient le plus vite à l'esprit de son lecteur interprète et s'impose sans doute comme une évidence mais qui est loin de l'être et la théorie réaliste de l'interprétation invite alors à une critique à une déconstruction des évidences sémantiques par une théorie des contraintes qui la prolonge à une reconstruction des facteurs qui la rend possible troisième conséquence s'il est possible qu'au quotidien de la vie juridique la routine l'emporte et que les cas de déviance ou les jeux avec la règle pris comme exemple universitaire comme cas d'école restent exceptionnels et ne disent rien de l'immense majorité des cas auxquels sont confrontés les praticiens la théorie réaliste de l'interprétation se donne finalement moins pour objet d'expliquer ce quotidien que de donner sens à ce qui pourrait être traité ou compris comme des anomalies des écarts des pratiques contre allégues par des théories d'interprétation connaissance la thèse est que ces pratiques et l'indétermination du droit ne sont pas des anomalies de regrettable façon mais des caractéristiques du fonctionnement du droit au même titre que les routines alors à cette critique de la fiabilité des méthodes de l'interprétation la théorie réaliste de l'interprétation ajoute une critique de la fiabilité et du statut du syllogisme au sein du raisonnement juridique alors ici je dirais la critique n'est pas propre à Michel Troper on retrouve cette critique très amplement développée un chez les réalistes américains et aussi chez Ross et à ce titre en faisant moi-même l'exégèse de Michel Troper il a beaucoup emprunté ici à Ross dans la critique du syllogisme et également dans l'idée du double syllogisme donc dans l'idée que finalement là où le jeu se fait ce n'est pas dans la déduction de la prémisse majeure à la conclusion mais dans le choix même de la prémisse qui suppose elle-même un syllogisme un deuxième syllogisme qui permet d'identifier la prémisse majeure qui sera la plus pertinente pour résoudre un cas par conséquent il faut penser l'interprétation ici non pas seulement ni même finalement comme un mouvement descendant partant du texte vers la solution mais plutôt comme un mouvement ascendant c'est-à-dire une solution c'est de la solution que l'on va déterminer le texte applicable donc la question n'est plus quel est le sens du texte et quelle décision me conduit-il à prendre mais elle devient quelle est la meilleure interprétation et technique d'interprétation du texte à laquelle je peux recourir pour justifier une solution prédéterminée c'est la fameuse thèse de la justification a posteriori donc nous n'avons plus à faire un rapport d'obligation qui imposerait un supposé sens du texte mais un rapport d'adéquation d'une solution choisie à sa justification alors il peut exister plusieurs façons de penser d'un point de vue théorie que ce rapport d'adéquation on pourrait dire qu'il y a une façon raison pratique la recherche d'une juste raison d'un juste milieu une raison argumentative ça serait l'idée perlemanienne pardon de l'horizon d'un auditoire universel et donc on va rechercher l'argument la justification qui permettra de convaincre l'auditoire le plus large possible et puis il pourrait y avoir aussi une raison stratégique c'est celle qui a le privilège de Michel Troper qu'il privilégie c'est-à-dire un calcul compte tenu de l'existence d'autres acteurs qu'il faut convaincre du bien fondé de la décision donc on va choisir un argument plutôt qu'un autre pour les convaincre pour les empêcher d'agir contre soi-même de d'outrepasser la décision ou encore pour inciter les autres acteurs à faire sienne et adopter la décision qui a été prise par un acteur alors la conséquence de ces critiques c'est que il faut faire le deuil finalement de la certitude sur le sens des mots et sur les effets obligatoires ou directement contraignants des textes juridiques les facteurs de transmission du langage juridique reposent sur des paris communicationnels qui ne sont jamais assurés paris que le sens des mots utilisés dans les textes juridiques peuvent être identifiés et un minimum circonscrits paris que ce cadrage sera compris et repris par les interprètes paris enfin que le sens que l'on a conféré au texte à un moment donné ou l'essence que l'on a conféré au texte à un moment donné est suffisant pour résoudre tous les cas donc dès lors on peut comprendre le certain malaise que peuvent ressentir les légistes ou les rédacteurs des textes juridiques qu'ils ne sont jamais assurés après un passage revu par la théorie réaliste de l'interprétation donc ils ne sont jamais assurés que leur travail aussi minutieux aussi scrupuleux soit-il sera suivi des faits et ne soit pas réduit à néant alors il y a peut-être une version qui peut être plus rassurante de ce point de vue-là c'est la prolongation de la théorie réaliste de l'interprétation par la théorie des contraintes juridiques donc l'hypothèse axiale de la théorie des contraintes juridiques c'est que si les acteurs sont présupposés libres par principe vis-à-vis des textes juridiques et que ceux-ci n'exercent aucun pouvoir magique sur les acteurs pour autant on peut observer et donc c'est une considération sans doute ici empirique que les acteurs ne font pas n'importe quoi la plupart du temps ils ne décident pas de n'importe quelle manière que ce soit au fond ou quant aux justifications qu'ils utilisent il existe des régularités des cohérences des routines pour reprendre ce mot des formes types de justifications qui peuvent évidemment varier dans le temps dans l'espace et d'un type d'autorité à un autre à une autre ce que propose je dirais presque modestement la théorie des contraintes juridiques pour être comprise à sa juste valeur c'est que parmi tous les facteurs qui peuvent être qui peuvent influencer sur une décision qu'il ne s'agit pas de nier il n'y a pas de je dirais de réductionnisme juridique à l'oeuvre ici donc parmi tous les facteurs qui peuvent influencer une décision l'idée de la théorie des contraintes juridiques c'est d'en isoler certains qui sont liés à des représentations du système juridique par les acteurs eux-mêmes et on retrouve ici peut-être une variante de la théorie relationniste puisque c'est dans l'interaction finalement que vont être pensées ces contraintes juridiques donc la théorie des contraintes juridiques encore une fois ne nie pas l'existence d'autres facteurs moraux idéologiques sociaux psychologiques économiques qui pèsent sur une décision et ceux-ci l'ont très bien mis ont très bien été mis en évidence étudiés par les réalistes américains notamment avec je ne reviens pas à la fameuse théorie du petit déjeuner des tics faciaux qui ont été mis en évidence par ces auteurs donc tous ces facteurs existent mais c'est la French théorie si vous voulez des contraintes et bien essaie de mettre en évidence d'autres types des contraintes liées à l'ordre juridique lui-même et des représentations qui peuvent en être données de façon dominante à un moment donné c'est ce que Jersey Wroblewski ici on pourrait reprendre ce terme même si Michel Tropère ne l'utilise pas mais je l'utiliserai appelle des idéologies juridiques qui sont liées à comment le droit fonctionne qu'est-ce que le droit lui-même quels sont les raisonnements pertinents en droit donc la contrainte juridique serait une situation de fait qui conduit les acteurs compte tenu de la configuration du système juridique et des représentations qu'ils s'en font ainsi que de la représentation qu'ils anticipent être celle des autres acteurs avec lesquels ils interagissent et donc ces contraintes juridiques issues de toutes ces représentations vont les conduire à décider d'une façon à justifier d'une façon plutôt que d'une autre donc cette connaissance que l'on impute aux acteurs juridiques et bien peut valoir pour les normes matérielles c'est-à-dire le sens que l'on va prêter à certaines normes sur le fond mais aussi et surtout sur les compétences sur les habilitations des acteurs sur les compétences sur les représentations et les conceptions qu'ont les acteurs de leurs propres compétences bien sûr mais aussi sur celles qu'ont les autres acteurs encore une fois qui peuvent agir contre eux ou qu'il s'agit au contraire de convaincre donc ici il y a une rationalité à minima qui est présupposée c'est que les acteurs juridiques ont la volonté de voir que leurs décisions sont respectées c'est basique mais si on ne présuppose pas cela et bien la théorie des contraintes ne fonctionne pas donc chaque décision est soumise à un type de contrainte en fonction de cette volonté de voir la décision suivie respectée et non pas contredite ou annulée par une autorité hiérarchique à une seule exception par rapport à cette ordre de considération c'est qu'on peut donc intégrer des acteurs intelligents qui vont soit par engagement par valeur par engagement idéologique par conviction qui vont intentionnellement prendre une décision pour provoquer un renversement par une autorité hiérarchique donc là aussi on pourrait réintégrer ce type d'attitude dans une théorie des contraintes en finalement l'acteur se soumet à la contrainte pour provoquer soit un recours soit l'intervention de l'autorité hiérarchique ou au contraire on pourrait dire il ne se soumet pas à la contrainte également pour provoquer cette contradiction donc le caractère juridique de la contrainte s'établit ainsi par des univers de représentation de ce qu'est le droit et de son mode de fonctionnement et dans ce sens on pourrait dire qu'elle est une théorie autoréférentielle on a parlé tout à l'heure de Luhmann et de Thubner on pourrait dire qu'elle est aussi autopoïétique il y a une autoréférence dans ce qu'on pense dans ce qui est considéré être le droit mais ce qui est intéressant c'est que dans la théorie des contraintes est intégrée aussi l'idée même que ce qui est représenté comme étant le droit à un moment donné ou par un acteur dans un système donné est lui-même sujet à controverse donc la frontière même de ce qui est légal est illégal de ce qui est juridique et non juridique et bien fait partie du jeu des stratégies et fait partie du jeu des contraintes alors pour le faire comprendre je prendrais un exemple qui est celui en fait de la décision du conseil constitutionnel sur le mariage pour tous la question pourrait être la suivante est-ce que le droit naturel est une source du droit est-ce qu'il est pertinent dans l'ordre juridique français c'est-à-dire des arguments soulevés lors de la décision pour le mariage pour tous et donc ce qui est intéressant c'est que le conseil constitutionnel n'a pas répondu à cet argument et donc on peut se dire ici que finalement et bien ça fait partie le droit naturel est exclu du champ de ce qui est légal ou non légal juridique ou non juridique dans sa décision le droit naturel n'exerce pas de contraintes et il n'y a même pas eu de contraintes à répondre à l'argument droit naturel par le conseil constitutionnel la dernière conséquence en guise de conclusion ici la théorie réalisée de l'interprétation par rapport à l'école de l'exégèse pour remettre pour essayer de finir la confrontation finalement on propose un déplacement du rapport au texte juridique un déplacement des rapports des interprètes au texte juridique ce n'est pas immédiatement mais immédiatement que les énoncés des textes juridiques peuvent être considérés comme des causes des décisions adoptées en d'autres termes ce ne sont pas les qualités linguistiques des énoncés normatifs qui déterminent l'usage qu'en font les acteurs mais ce sont les conceptions les univers de représentation qui en ont ces acteurs qui en façonnent l'usage et ces univers de représentation ils sont liés comme invite à le penser la théorie des contraintes à divers facteurs outre le petit déjeuner ils peuvent être aussi liés à la position institutionnelle de l'acteur quelles sont mes autorités hiérarchiques quelle est la probabilité que l'autorité hiérarchique se mobilise pour contredire ma décision et ils sont liés aussi comme je disais à des idéologies juridiques quelle est la conception que j'ai de mon propre pouvoir et de ce que je veux en faire et par exemple le type d'interprétation que pourra s'autoriser le conseil constitutionnel français ou une cour suprême dépendra beaucoup de sa représentation qu'il a en termes d'usage de son pouvoir comme étant une cour activiste ou au contraire de celle restreinte et on pourrait faire puisque c'est le domaine que je connais le mieux une petite histoire du conseil constitutionnel au moins ces 30 dernières années sur la façon dont la représentation qu'il a de ce propre pouvoir a pu avoir un impact sur le type de décision qu'il prend donc habite cette ou compose cette phase médiate des schèmes de compréhension et d'usage des énoncés juridiques mais aussi la considération de ce que peuvent comprendre et faire les autres acteurs du droit avec lesquels un acteur juridique est susceptible de rentrer en interaction et c'est en cela sans doute que la théorie de l'interprétation pourrait rentrer dans le cadre des théories relationnelles en tout cas c'est une ouverture que je propose de la discussion dans la prolongation des discussions de tout à l'heure de tantôt voilà pour se dire comme ici merci 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 merci